C'est la première fois que tu fais une grosse salle. Oui, et puis, j'espère que ce ne sera pas la dernière, mais là, c'est la première à soir. C'est le soir de la première. Tout ça, c'est important pour nous autres, les jeunes qui commencent, qu'est-ce que ça va donner, c'est bien important. On y compte beaucoup. C'est avec plaisir que nous l'accueillons, Jean-Marc Sarrant. On va dans le monde autour. Parlez-moi un peu, allume la radio, pouce le lenteur, ouvre la valise. Écoute, j'ai des flashlights, j'ai une coupe de chandelles, des flashlights. On a tous des flashlights, il y en a plein dans la maison, il n'y a pas une assise batterie nulle part. Je te prends une chérie. Tu sais, quand le coeur monte, tu sais, j'essaie de... Tu sais, à mes occupations. Il dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que c'est le temps, là. On va au forum. T'es gros, tu manges trop. Taponnage. Ben oui, hein? Il y en a toujours un qui t'arrive. Oui, mais moi, j'ai un problème de glande. Tu as rentré un set de boule de poule dans le front. Un bloc de ciment, un hache, puis tu reçois une balle en plastique. Il semble que l'échange est bon, moi. C'est le début de la marge. C'est le début de la marge. Merci, merci. Franchement, je... Beaucoup d'amis. Bonjour à tous. C'est un net motif dans ta vie, hein? Le rendez-vous spécial, l'occasion, l'événement. Oui, bien, il y a un gros côté marketing dans ça, puis il y a un côté qui est personnel, qui est humain. Moi, j'aime ça quand il se passe quelque chose. Je trouve que les vies passent en claquant les doigts. Puis je me dis, quand il arrive un événement, puis l'événement, ça ne veut pas dire nécessairement aller sur la lune. Un événement, ça veut dire juste une belle soirée avec des amis. C'est un événement. Si tu veux, commençons... Immédiatement, mais à ce bout-ci. Attends-moi, je vais revenir avec ce qui nous manque. Et Colin! C'est un moment incontournable. C'est comme s'il y avait une vie d'humoriste avant l'handicapé et après. Parce que c'est vraiment un point tournant. Oui, effectivement. Simplement, je travaillais au centre d'accueil Pré-Fontaine. J'ai travaillé là pendant 6-7 ans, mais ce n'était pas avec des personnes handicapées du tout, du tout. C'était des personnes dans le besoin qui avaient des problèmes de toxicomanie et compagnie. Je travaillais là-bas pendant 7 ans. Puis j'ai toujours aimé ça, moi, me poser des questions, puis regarder pourquoi qu'on pense ça, pourquoi qu'on fait ça. Et je regardais des personnes qui étaient paralysées cérébrales. Et moi, encore une fois, c'est très simple dans le cheminement, je me pose des questions. Et je me disais, comment est-ce qu'ils doivent trouver ça, se faire regarder toujours de même, puis qu'on fait toujours semblant qu'on est mal à l'aise par rapport à nous autres pour notre image à nous, mais qu'on a de la difficulté juste à aller leur parler. Si on voulait vraiment, au lieu d'être mal à l'aise, va donc y dire bonjour à la place. Il va aimer ça pas mal plus. Je dis, moi, je vais essayer de montrer aux gens, si je l'étais, comment, moi, je verrais ça, comment je percevrais ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'embarquer dans le fauteuil. Avec une rampe d'accès à 45 degrés. Quand je suis arrivé en haut, la porte s'ouvre à de même. C'est le premier numéro de ma vie. J'ai commencé avec ça. Et c'est rentré fort. Oui, c'est rentré. Je me rappelle à l'époque, c'était Louise Richer qui faisait les auditions, juste pour rire. Puis je lui avais expliqué le numéro, mais je ne lui avais pas fait, je lui avais juste expliqué. C'est sûr, tout le monde au Club Soda me regardait comme... C'est sûr, tu veux faire ça dans la vie, toi? Puis moi, dans l'époque, je n'ai aucune idée si je veux faire ça dans la vie. C'est des questions que j'avais, puis je trouvais que c'était la meilleure façon d'aller vérifier. Si les personnes, moi, de la même façon. Et j'étais allé. Mais la personne qui me poussait en arrière était beaucoup plus nerveuse que moi. En l'occurrence, la première soirée au Club Soda, c'était Louise Richer. Et vu que j'avais gagné avec Stéphane Rousseau, les auditions, c'était Dominique Michel qui m'avait poussé. Puis eux, ils étaient beaucoup plus nerveux. Je me rappelle, ils tremblaient en arrière. Puis j'étais là, à l'autre bout, là. Puis là, elle vient me mettre, Dominique Michel, c'était impressionnant. Elle met les freins. Elle doit se pencher, il se va pas. Puis je suis resté tout seul là-même. Puis je me rappelle, c'était une première juste pour rire, qui avait plein de personnalités. Et je revois, je vous le compte, puis je revois comment j'avais vécu ça. J'étais le même, puis je voyais, tu vois, le monde dans la salle, tu les reconnais. Puis je me disais, mon Dieu, que j'ai joué là. Et t'avais un silence, mais c'était incroyable. J'avais l'impression, à un moment donné, ils sont-ils en carton, c'est des vrais... T'avais un silence incroyable. Mais c'est vrai qu'entre le moment où tu rentres et tu établis le personnage, les gens cherchent, ils se demandent ce qui se passe. Oui, oui. Parce que c'est pas naturellement drôle dans les premières secondes. Non, mais c'était pas drôle du tout. J'avais rien dit. Ou c'était un humoriste qui s'est eu un accident juste avant de venir. Ou le monde vraiment était comme... Et il y en a qui ont été presque choqués, pas parce que j'ai imité un handicapé et que je leur ai dit les difficultés qu'il y avait dans leur journée, parce qu'à la fin, je m'étais levé. Puis vu que j'étais pas connu, mais du tout, du tout, du tout, je m'étais levé, j'avais fait merci, merci. Hé, j'en voyais qu'il reculait de trois... Comme choqué de s'être fait avoir, je fais là, oui. À l'époque, je suis complètement conscient. J'étais pas connu. Je m'en foutais complètement, là. La seule affaire que j'avais peur, c'était de blesser les personnes que j'imitais. Et c'est pour ça que la seule... Comment je crois dire? La seule loi que je m'étais donnée à moi, c'est va au moins vérifier que les gens qui le vivent, voire si t'es dans la bonne voie ou si t'es complètement à côté. Et j'étais allé au centre Lucie-Bruneau. Puis c'était assez drôle. Parce que moi, je m'étais présenté devant un gars qui s'appelle André Leclerc. Et j'avais mon petit papier dans les mains comme ça. Et la secrétaire d'André Leclerc, elle me regarde, elle a dit, vous venez pourquoi? Je viens juste pour lui demander. J'ai écrit un numéro, puis je voudrais vérifier si c'est vrai, corroborer avec lui, si mon texte est pris ici. Elle a dit OK. Et là, elle me fait entrer dans son bureau. Je me rappelle, il y avait une porte en chaîne avec une grande vitre en long. Tu sais, les vitres qu'on regarde tout le temps dans le bureau. Et moi, je rentre à l'intérieur. La fille, elle dit, bon, bien, c'est parfait. Je viendrai vous chercher. On va être terminés. Je m'assois devant lui. Il est assis là. Puis lui, évidemment, il est le même. Il me regarde. Bonjour. Fait que je lui dis, salut. Salut. Moi, je sais ce que je m'en viens de faire. Là, la chienne m'a poigné. Oh! 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 Finalement, je pense que je vais retourner vérifier tout ça de chez vous. Et là, il me dit, tu veux me parler de quelque chose? À un moment donné, il dit, oh oui, oh oui, il faut toute la vraie musique. Là, je fais comme, bon, bien, j'y vais. Fait que là, je lui explique, je veux faire un numéro d'un paralysé cérébral parce que c'est celui qui est le plus « cliché », entre guillemets, si on peut dire ça. Et là, je dis à André, bien, je vais commencer comme ça. Je vais être en fauteuil roulant. Je pense que je lui ai dit 30 fois comment je commencerais. Je vais être en fauteuil roulant puis je vais commencer comme ça. Puis je vais être assis puis je vais commencer comme ça. Puis je vais être en fauteuil roulant puis je vais commencer comme ça. Puis je vais être assis, je vais commencer... Il me regarde. En tout cas, je comprends pas. Non, non. Je veux juste te dire que je vais être assis comme ça. Puis après, elle bouge. Puis il était très direct, André, puis il avait un sens d'humour, il l'a encore, incroyable. Fait que là, en dedans, je suis venu, écoute, tu sais quand tu viens chaud à l'intérieur, je dis OK, je vais... J'avais un chariot de diapositives dans mes mains, je dis... Il m'a commencé en disant « Bonjour! Bienvenue au Grand Explorateur! » Là, je le regarde. Il me regarde. Je le regarde. Là, il part à rire, mais avec la respiration, saccadé, tu sais. Fait qu'il fait... Oh! Oh! Moi, j'étais en avant... Inquiète ou rassurée quand tu vas... Inquiète, je n'étais pas sûr. Je dis « Il rit ou il meurt? » Qu'est-ce que tu fais? Et là, il disait « Ah oui, continue! » Et moi, je suis continué, puis là, je dis à un moment donné, je dis « On va prendre les diapos, on va faire... Là, il se pouvait appuyer, il tapait sur la table, et il continue! Il continue! » Mais là, à un moment donné, il y avait deux, trois têtes en arrière. Les secrétaires, tout le monde avait la tête dans « Vite en Long » mais il n'entendait pas ce qu'on disait. Les autres, ils voyaient juste la gestuelle. Elle dit « Qu'est-ce qu'il fait là? » Elle dit « Il a du front, mais rien de lui dans son bureau! » Parce que la secrétaire, elle me regardait dans la vitre et ce qu'elle voyait, c'était André qui était de même. Moi, j'étais devant... Mais elle n'entendait pas. Elle dit « Il est malade dans la tête, ce gars-là! » Puis là, je n'étais pas connu du tout, du tout. Je n'avais rien fait encore. Ça fait que ça a été quand même... On s'en rappelle encore beaucoup. Jean Lapointe disait que quand il a présenté son numéro de l'aveugle à 1800 aveugles, ça a été probablement la meilleure réaction que j'ai jamais eue. As-tu présenté le numéro de l'handicapé à plus d'un handicapé à la fois comme tu l'as fait quand tu as testé ton numéro? Je me rappelle, on m'avait invité à Sherbrooke dans une salle. Il y avait 500 personnes handicapées et on m'avait demandé de faire le numéro. C'est sûr qu'au début, je suis en coulisse, moi, comme ça. Puis je suis vraiment comme le charlatan, tu sais. Puis elles sont toutes là puis ils m'attendent tous dans le salle. Elles sont toutes... Tu sais, puis la madame du monsieur Jean-Marc Parent puis c'était la musique comme le soleil comme une éclaircée comme... Puis là, j'arrive puis ça me fait drôle parce que c'est la première fois que je te crois qu'on est une gang pareille, là! On était 500. Et oui, ça avait très bien fonctionné. Sûrement qu'il y en a peut-être que je n'avais pas dit la bonne affaire. Évidemment, je ne l'ai pas vécu pour vrai. Je n'aurais jamais la prétention de savoir ce que ces gens-là peuvent vivre. Tu as tellement une infinie petite partie qui nous donne une sensation, mais je ne peux pas savoir ce que ces gens-là vivent, c'est certain. Là, j'ai demandé s'il y a des toilettes pour en discapier. En avant, au troisième étage. Quand je suis arrivé, au bout d'un arrière, il ne passait pas dans la porte. Je me suis pitché à quatre pattes à terre. Je ne pensais jamais avec le monde qui s'aimale le même. Je suis arrivé en bas d'une pente et il y avait plein de monde industriel et quand elle va être braquée, tu... Chanel. Neuf collections par année, c'est beaucoup de travail. Des croquis de Karl Lagerfeld jusqu'à la fièvre du défilé. Découvrez toute l'entreprise derrière la grande marque. Signé Chanel les vendredis 19h. Ce qui est super dans notre super rendez-vous, c'est que Rona triple les milles de récompenses. Du 8 au 10 septembre seulement, triplez vos milles de récompenses Hermès pour chaque achat de 20 dollars et plus. Obtenez votre coupon en magasin et sur rona.ca. Vous voulez, avec des experts Rona, vous pourrez. Aujourd'hui, tu distribues les céréales All Brand Saveurs Miel et Noix ou que tu dises au monde qu'elles sont faites de vrais miel pili-bi. Pili-bi, pili-bi. OK. Après, dis-leur aussi qu'une portion contient 44 % de la valeur quotidienne en fibres. Et, dis-leur que ça a vraiment bon goût. Non, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut pas. Non, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Non, ça se peut pas. Non, ça se peut pas. Non, j'aime. Non, c'est impossible. Regarde. Wow, ça se peut pas. Les nouvelles céréales All Brand Saveurs Miel et Noix de Kellogg. Jamais vous ne croirez que les fibres peuvent avoir si bon goût. Vendredi. Elles sont belles. Rebelles. Sensuelles. Cruelles. Charnelles. Pour une deuxième saison, découvrez l'amour au féminin pluriel avec Elle, vendredi 22h sur Art TV. Samedi. On les aime comme comédiennes. Et pour un soir, on va les découvrir comme animatrices. Est-ce que je suis pas une animatrice? Allons donc à une pause. Et même plus. Je chante très mal. Elles vous invitent à une soirée endiablée avec leurs artistes préférés. Carte Blanche. Samedi 20h sur Art TV. Saisissez le meilleur de l'Écosse. Le mariage subtil des maltes pures. Des arômes uniques. Partez à la découverte des Hains. Des Highlands. Laissez-vous transporter par des parfums, c'est le cas. Découvrez les meilleurs écossais ou parfois une unique. Et Ducalcol vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Dimanche à Téma. Plongé dans l'univers coloré du cinéma brésilien. Découvrez son humour, son histoire, ses créateurs et ses plateaux de tournage. Puis, un grand livre devient le gardien des souvenirs de tout un village dans Les Compteurs de Val-de-Javé. Un film tout en poésie et en humour. Le cinéma brésilien, à Téma, dimanche 21h, sur Art TV. Elvis, Brésilie! Lundi. Elvis, le scandaleux. Elvis, le ténébreux. Elvis, la bête de scène. Redécouvrez le king, le vrai. Dans Elvis en tournée, lundi 20h30, sur Art TV. Ce qui est super dans notre super rendez-vous, c'est que Rona triple les milles de récompenses. Du 8 au 10 septembre seulement, triplez vos milles de récompenses Hermione pour chaque achat de 20 dollars et plus. Obtenez votre coupon en magasin et sur rona.ca. Vous voulez? Avec des experts Rona, vous pouvez. Ah, il est-il beau que je suis content d'avoir acheté ça? Silverado Pickup Chevrolet Model Kit. Ah, qu'il est beau. Il doit bien avoir un plan pour m'aider là-dedans. Certain, certain, certain. Il doit avoir un plan quelque part. Ah, 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 ah. Tiens, tiens. Suspension d'avant, bas et droit à désirer échanger mandrin de gauche à droite et vice-versa. Ça me semble quelqu'un qui pense à son affaire. Après ce numéro déterminant de l'handicapé, as-tu un plan de match, une idée de ce qui s'en vient? Au début, non. J'avais fini le numéro de l'handicapé et là, ça avait fait, évidemment, un peu comme les humoristes. Chaque année, il y en a un nouveau qui arrive. Et là, beaucoup de personnes t'approchaient puis je paniquais parce que je me disais, mon Dieu, Seigneur, je ne sais pas si je veux faire ça dans la vie et tout. Je n'avais aucun plan. Et là, il y a des producteurs qui m'ont approché. Finalement, j'ai fait un premier spectacle qui s'appelait Ouvrir par le haut, qui avait eu le numéro de l'handicapé, de la peine d'amour, du ski alpin. C'est fini. Puis on sort puis ensemble. Ça va bien, ça... Ça va bien. Ça fait un mois que j'écoute Cinéma sur demande, Marguerite et compagnie. Je mange des feuilles d'érable, des saucisses crues. Je me fais des coppes de soupe chanteleux. Et c'était encore des choses qui me touchaient. Moi, j'étais instructeur de scalpin depuis plusieurs années puis je trouvais que j'étais fraîchien en scalpin. Parce que... Juste en scalpin? Oui, 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 oui. Oui, parce que je ne me suis jamais aimé beaucoup. Moi, j'ai toujours été très complexé. Mais justement, c'est dans ce temps-là que plus tu es complexé, plus tu essaies de développer des nouvelles avenues. Donc, en scalpin, oui, j'étais assez bon. Je fais des compétitions. Je gagnais souvent. Et je me regardais aller puis je riais de moi. T'arrivais en bas d'une pente, il y avait plein de monde dans les vitrines puis quand t'arrivais de braquer, là, tu... Je le savais qu'ils me regardaient parce que j'étais habile. Et au lieu d'enlever nos skis, il y en a qui taponnaient avec le bâton en arrière pour déclencher le harnais du monde qui est maladroit. Donc, moi, j'arrivais et là, c'était juste... Les skis flippaient dans les ailes. Puis j'aimais ça. Moi, c'était comme la voiture, là. Le gros côte rouge avec la croix jaune dans le dos. Nous autres, on se sauvait du monde. Puis d'ailleurs, il n'est rien rentré dans l'arbre. Mais avant de le sauver, je me suis quand même laissé rire un petit peu parce qu'il est rentré... D'aplomb. Il descendait puis il a passé un pitch qu'on appelle une pente abrupte mais direct, tard, dans l'arbre. Puis l'arbre était mort, mais c'était un hasard. Il y avait quelqu'un avec une circonférence à peu près de 10-12 pouces et c'était impressionnant de voir un être humain rentrer dans un arbre de cette grosse halle-là et l'arbre tombe. Je n'étais plus capable. Je me rappelle, je n'étais plus capable. Je riais, je pleurais puis je voyais le gars qui dépassait de la neige. Je me regarde, c'était patrouillage. Je dis, oui, mais aide-moi. Je vais reprendre mon souffle et m'a y aller. Laisse-moi un break. Je ne pourrais pas t'aider, mais oui, je suis crampé. Puis quand je suis arrivé à côté de lui, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est sûr, j'ai toujours eu cette vision-là. Tout, bien, pas tout me fait rire, mais j'essaie toujours et il y a des affaires même si tu ne veux pas. Comme ça, c'était quand même dramatique. Moi, je me rappelle, j'étais avec d'autres patrouilleurs, petits groupes de fraîchis ensemble. On était debout puis on s'accroche toujours sur le devant de nos bottes. Ça ne fait plus... Et à un moment donné, on entendait un descendre puis il criait. Et nous, en ski alpin, les ceux qui étaient un petit peu fin finaux, ils crient en descendant. Ils crient, wouh, 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 quand je le voyais aller. Puis il était bon, le gars, puis il criait, wouh, wouh, puis il nous regardait, puis il m'a passé devant des patrouilleurs, moi, les impressionnés, puis comme de fait, il nous a impressionnés. Parce qu'il descendait, wouh, 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 Ça a fonctionné. On était trois et on le fait comme, wouh! Il est meilleur que nous autres. On n'aurait pas eu le gosse de faire ça. Belle extrérité. Bien oui, très habile, le gars. Mais finalement, pour être un bon humoriste, il faut avoir une enfance riche en rebondissements. Bien, je ne sais pas, en tout cas, il faut la visualiser riche. Parce qu'il y a des choses que je compte qui sont, somme toute, assez banales, mais je les arrondis. Non, mais tu sais qu'est-ce que t'as l'air quand tu manges un pamplemousse le matin, à sa table, le demi-saint-table, cinq plantes à cuillère dedans, puis le jus pisse dans les airs. Pas question que tu me laisses partir, tu le ramènes dans le pamplemousse. Tu manges la bouche ouverte au-dessus. Quand t'as fini, tu le revires à l'envers comme un gant puis tu vas tout ramoiser. Un demi-pamplemousse. Je commence le déjeuner, il est sept heures, sept heures et deux, j'ai fini. Je suis là pour faire rire les gens. Il y a une dame qui m'a demandé un spectacle il y a quelques années, elle vient me voir, c'est-tu tout vrai ce que tu comptes? Bien, je dis, la base, oui, je te dirais que 70, 75, dépendant du numéro, est assez vrai puis des fois, c'est pas vrai du tout. Bien, t'es vraiment déçu. Bien oui, mais elle dit, moi, je pensais que c'était vrai, bien oui, je dis, regarde, là, vous payez 42 $ puis je vous explique qu'un matin, je me suis levé. puis je me disais, ah, qu'est-ce que je mets? Mon T-shirt et ma chenille. Je vais mettre mon T-shirt. Je marche sur la rue, je marche sur la rue puis je dis, coudonc, il fait pas si froid que ça, mais t'es là. Non, je vais plutôt aller manger. Ah, puis non, t'es mort, retourner déjeuner chez nous. Je lui ai parlé de même cinq minutes, elle m'écoutait. Elle devient blague, c'est ça. Mais c'est d'ailleurs une des beautés du système Jean-Marc Parent, si tant est qu'il y a un système Jean-Marc Parent, c'est qu'il y a un dialogue avec la salle tout le temps. On a l'impression, en tout cas, qu'il y a un dialogue. Il y a des numéros écrits, structurés, un spectacle, mais il y a toujours une relation avec les gens dans la salle. Ah oui, c'est gare. Tu parles. Pour moi, c'est tout un, un, un. Le monde dit, on dirait que tu me parles à moi, c'est ça que je fais. Tu parles à toi, ça, c'est une grosse personne. Sinon, et je parle toujours des bases communes, c'est pour ça que ça devient une grosse personne, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Moi, j'ai titillé beaucoup de personnes en me disant souvent, vous le savez, on est tous pareils. Et souvent, ça tonnait des gens de dire, arrête de dire ça, on est tous pareils. On n'est pas pareils. Puis là, l'autre fois, la personne a dit ça. Je dis, toi, tu ne veux pas être pareils, tu veux être unique. Elle dit, oui, moi, je veux être unique. Moi aussi, je veux être unique. Puis elle aussi, puis lui aussi, puis elle aussi, ça te donne ça une idée comme on est tous pareils. Et on aime tous rire, en plus. Oui, on aime rire. Puis il y a des sentiments qui sont universels, qui traversent toutes les frontières. La peur, la joie, la tristesse, la jalousie, l'envie, la haine, ça traverse toutes les frontières. Peu importe l'éducation que tu as, la langue que tu parles, ça passe partout. Et tous ces sentiments me semblent mitoyens du rire. La jalousie, pas loin du rire. La peur, pas loin du rire. L'envie, pas loin du rire. Oui, oui, oui. C'est des mécanismes sur lesquels il faut jouer. La pitié, la mauvaise foi, j'aime tellement ça. C'est parce que, à quelque part, c'est nous, hein? Et pourquoi on rit? C'est parce que on se reconnaît dans ça. Et c'est toujours rassurant de voir... Souvent, on a une petite pensée puis on est tous seuls à l'avoir, hein? Puis on se dit, hey, ça, je garde ça pour moi. Puis il y a un gars en avant qui vient nous dire une napa antique. Bien, c'est sûr que tu allais chercher ça. C'est comme épeurant et en même temps, c'est rassurant. Je vais me recevoir un avion. Franchement, monsieur. Elle dit, on est chez Royal, ici, c'est une compagnie aérienne. C'est pour ça que j'ai dit un avion, hein? La série Coup de Coeur est de retour. La vie, la vie. Vendredi 21h, sur Arte. Cet automne, la magie de la voix rencontre le génie de l'écrit au studio littéraire de la Place des Arts. Le 13 septembre, René de Sécati revisite les confidences de la Calas et de Pasolini. Renseignements 514-842-2112. Ta performance est trop décevante. Il y a un grand ménage à faire ici. Hum, je pense que j'aurais plus besoin de toi. Vous cherchez une meilleure façon d'épousser? Le plumeau Swiffer attrape et emprisonne la saleté et les poils que les vieilles méthodes d'époussage laissent derrière. Swiffer redonne au ménage sans sens propre. Demain, Kent Nagano prend la tête de l'OSM et on célèbre son arrivée et le génie de Beethoven dans un grand concert avec la chorale de l'OSM. La symphonie éclatée. Bienvenue, maestro. Puis, l'histoire fascinante d'une symphonie qui a conquis toutes les oreilles, toutes les époques et tous les chefs. La 9e, un destin exceptionnel. sur Art TV. Elle sait nous séduire et nous émouvoir. Jane Fonda à l'Aquee Studio dimanche 18h. Covergirl présente le brillant à lèvres Outlast Double Lipshine, une couleur chatoyante qui dure jusqu'à 6 heures de nuit. Un coloré avec une brillance qui ne vous trahira pas. Tiens-t-il comme ça, votre brillant à lèvres? Le nouveau Outlast Double Lipshine de Covergirl. Il est en onde. Vous ne savez jamais ce qui va se passer quand on appuie sur le bouton. Je n'ai peur de personne ce soir. Jusqu'où va-t-il aller? On va tous vers l'enfer et le monde avec nous. Mais c'est comme ça que vous vous sentez bien, non? Un jour viendra et pour le monde se rend fait. Peut-on seulement l'arrêter? Très bientôt, des millions de personnes pourront écouter ce que je dis et vous, vous n'aurez rien à me dire. Un film saisissant d'Oliver Stone. Talk Radio, mardi 19h30 sur Art TV. Jeudi. Elle savait faire rire. Vous croyez qu'il y a un homme là-dessous? Elle savait... Annie, vous êtes une femme délicieuse. Séduire. Vous vous apprêtez à me faire des avances? Je t'aime. Barbara Streisand en route vers son premier Oscar dans Funny Girl jeudi 19h30 sur Art TV. Cet automne, la magie de la voix rencontre le génie de l'écrit au studio littéraire de la Place des Arts. Le 13 septembre, René de Cicati revisite les confidences de la Calas et de Pasolini. Renseignements 514-842-2112. Je rentre avec mon gaz-lène puis j'en ai une grosse caisse. On met ça des brûleurs, les trois brûleurs, on était textés. On disait, enfin, on en a encore. Ça a l'air exagéré, mais c'était presque ça, on l'allume. Tout le monde se recule. Mon Dieu! C'est de l'alcool de bois. T'es sûr que ça a marché? Voyons. L'alcool de bois, de l'alcool de bois. Puis l'alume. Le feu faisait le tour du caclon. Donc, un gros rond de feu. Tout le monde avait lu un pic, tout le monde. Il n'y a plus de chandelles. La maison est éclairée. Les voisins l'ont pas. Je dis, il y a de l'électricité. C'est comme ça. Quand je raconte une histoire, c'est comme ça. C'est qu'en ce moment, il y a un film qui défile dans ma tête. Je le vois, le film. Puis on disait que tout le monde est stand-by. Mes comédiens sont tous stand-by. À un moment, j'en remercie, go, action. Puis dès que ça dit action, ça défile dans ma tête puis j'ai rien qui décrive ce que je vois. Il n'y a jamais rien qui t'empêche de faire quoi que ce soit. Non, pas vraiment. Il y a des affaires qui étaient spéciales comme, entre autres, si on parlait d'avions, je ne sais pas si c'est dans que je vous rappelle dans la salle à l'époque de la RGMP. J'avais eu l'idée d'aller chercher un avion, vous vous rappelez? Et... Je vais vous compter un peu en dessous de ça comment ça s'est passé. C'est que j'étais quand même avec des gros producteurs télé et tout et j'avais demandé au début de la deuxième année, ça serait le fun d'avoir un avion qui survolait à la province. Puis là, c'était drôle de voir ça. C'est des grandes tables de conférences. Tout le monde est... Moi, je suis le moins portant. Je suis là puis je parle des... Ils me regardent tous. Ben oui, c'est bon. C'est bon. On cherche encore, Jean-Marc. On cherche encore. On va arriver à une bonne idée. On va arriver à une bonne idée. Ben, je dis là, on a rien qu'elle a demandé. Ben oui, Jean-Marc. C'est ça. On va voir une compagnie aérienne puis on lui demande un avion. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tu vois? Mais voyons, ça se fait pas. Ça existe pas. Ben là, ça se fait pas parce qu'on l'a... Il va pas. Je vais y aller. Il dit, tu vas arriver puis tu vas le demander. Il dit, ben oui. Il faut quand même pas voler. Il m'a demandé est-ce que je peux la prendre, s'il vous plaît? Donc, j'arrive devant Royal et t'as la secrétaire ou plutôt la réceptionniste qui régit l'hôtel. Pas l'hôtel, mais Royal. Elle me regarde puis elle me reconnaît. T'sais-tu, oh, as-tu promenu que tu viens pour essayer d'avoir des billets pour faire tirer à tes spectateurs un voyage? Oh! Ils s'en achèteront les spectateurs des billets. Fait que là, je riais puis je riais mais elle me dit, tu viens, pourquoi elle aimerait ça en avoir un avion? Là, la dame, elle part à rire puis elle riait réellement. Ben, franchement, elle dit, on est chez Royal, ici, c'est une compagnie aérienne. C'est pas ça que j'ai dit un avion. Et là, je lui demande, il y a quelqu'un qui s'occupe du marketing ici. Elle me dit, oui, elle dit, c'est un monsieur Jimmy Cabé. Ben, je dis, je peux-tu le rencontrer? Elle dit, oui, mais ça vous donnera pas grand-chose, là. Bon, ça, c'est mon problème à moi, je veux juste la rencontrer. J'arrive dans son bureau et c'est réellement comme des films, là. Le monsieur est assis d'un fauteuil de cuir avec l'appui-tête qui va en haut, là. La cigare avec l'avion en plastique sur un pied, là. T'as dit, écoute, là, je rentre puis je le regarde et elle est elle-même. Puis là, il me reconnaît, ils disent, ah, ben, Colin, je vais en mettre par... Rentre, 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 rentre. On peut-tu t'aider? Puis là, je le regarde, je dis, ouais, je pense que oui, je pense qu'il va pouvoir m'aider. J'étais sous vraiment comme un petit cuir sur le bout de la chaise à côté, sur le bureau. J'arrête pas de flatter l'avion en plastique. Il est sous le bureau. Ça as-tu aidé? Je le sais pas. Hé, je t'ai pas, je ris tout seul, je l'envoie. C'était tellement drôle de le voir quand il me regarde. Tu dois revoir des billets pour ton émission, pour... Hé, vous êtes un nain, que ça, ils vont s'en acheter, des billets. Je dis, non, moi, j'aimerais ça en avoir un avion. Il en regarde. C'est un avion. Je lui explique. J'aimerais ça survoler à la province qu'on pourrait faire flasher lumière. Ça serait beau de le voir d'en bas. Il me regarde. Ben oui, hé. C'est un beau projet. Il part à rire. Il me dit, voyons, Jean-Marc, c'est impensable. On a une compagnie aérienne, on peut pas prendre un avion comme ça. Puis là, je parle avec, je parle avec, mais il me dit, j'ai quoi en retour? Oh, qu'il me rouvine pas. Tu me demandes qu'est-ce que t'as en retour? Donc, il y a une faille. Tu sais, il y a une petite brèche. Rentre d'Adam, mon Jean-Marc. Rentre dans la brèche. Écarte-moi ça comme il faut. Essaye de le tenter. Tu sais, je dis, ben, je vais te montrer ton avion à télé. Je pensais que je ferais une grosse affaire, tu sais. Il dis, ah oui, wow. Ben, c'est pas pire. C'est pas pire. Fait, mon ami, il se lève. Il dit, je reviens. Il quitte le bureau puis il s'en va rejoindre les patrons de Royal dans une autre pièce à côté. Il revient avec un genre de dépliant. Tu sais, les dépliants avec les avions à l'intérieur comme des voitures et on montre chaque modèle combien de personnes, la vitesse, l'altitude. Tu sais, là, tout ça. Tu as choisi ton modèle. Écoute, il revient avec ça. Il met ça sur la table. Il le revient de bord face à moi. Je le regarde. Il dit, ouais, dis-toi, je te dis, t'es convaincant. T'es convaincant. Il pointe son doigt mais il commence, tu sais, t'as le plus petit en montant. Il met son doigt sur le deuxième et il dit, t'as gagné, tu vas avoir celui-là. Ben là, ben tu t'es pas content? Oui. C'est un bon départ, un bon départ. Tu sais, je suis vraiment comme un disque parce que c'est quand même important. C'était un ATR 47. Hé, il dit, il y a deux moteurs à 47 places. Oui, j'avais 9 ans à motoriser, c'est le fun, mais pour embarquer du monde, beaucoup de... Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, je prends son gros doigt, il était bâti, le monsieur. Je dis, écoute, je le prends puis je l'amène là. Tard! Moi, je pointais un lanky de L-D-11 qui rentre 380 personnes. Il me regarde, le gars-là, là. Puis là, je me rappelle, il était tellement gentil, ce monsieur-là. Il disait, écoute-moi bien, tu prends ça ou t'as rien. Hey, il y a sûrement de quoi entre ça et ça. Il repart et il revient. Hey, je le compte, j'ai une frisson, je m'en rappelle encore. Il revient puis il me regarde en riant. Hey, toi, qu'est-ce que tu as? Moi, ça se fait. Il revient, il prend mon doigt, il fait la même blague que j'ai fait, il l'amène là, juste en dessous du lock-aid. Je dis, c'est quoi? Ben, c'est un Boeing 737. Bon! Bon! Est-ce que tu forçais ça? Ah, je te compte la fin. Excuse-moi, tu t'es embarqué. Excuse-toi pas. Je te compte la fin. Il me reste juste une question. Je vous compte la fin, OK? C'est pas long. C'est qu'on était à l'aéroport de Québec et là, on attendait l'avion et les producteurs qui étaient avec moi ne me croyaient pas vraiment mais ils me trouvaient ben cute. Il en manquait pas gros puis il y en a un qui me flottait pour rester en arrière. T'es bien mignon, toi, tu crois? Bonne idée. Bonne idée. Et là, le groupe de musique, le Mercedes était monté, le public était là et tout était installé. L'avion était supposée arriver vers 15 ans et on était dehors puis je me rappelle, il neigait, on était en janvier. On avait tous les petits flocons dans les cheveux puis on attendait dehors. Maintenant, il y a des producteurs qui disent, bon, elle n'arrive pas là, Jean-Marc. On est content que t'aies essayé, c'est beau, t'as de la détermination mais oublie ça, on te l'avait dit, ça n'arrivera pas, il rentre en dedans. J'étais, il reste dehors, au moins il n'y arrive pas. 16h30, à un moment donné, on est dehors, tous les trois, puis on est crampé, puis il rit de moi mais comme il faut. Puis je leur donne, c'est correct, correct, correct. À un moment donné, le feeling là, à un moment donné, on est dehors puis j'entends pour péter votre party mais ça ne ressemble pas à un char, ça, hein? Et là, on voit l'avion s'en venir dans les airs, c'est impressionnant, quand tu vois le dessous, ça a l'air d'un cachalot gigantesque. Là, il me dit, ben là, Jean-Marc, arrête, on est dans un aéroport, je pense que c'est un peu normal. Le feeling s'en vient ici, moi, hein? L'avion atterrit puis on entend ça. Il tourne, il ne s'en va pas à l'aérogare, il tourne, il s'en vient devant notre garage à nous autres. C'est impressionnant, là, tu vois le Boeing 737 qui vient se placer juste en avant de nous trois, à peu près à 50 pieds, mettons, derrière la salle. Le Boeing arrête. Tu entends les réacteurs. Les pilotes trouvent la porte. Ils sortent, ils me regardent, c'est ce que j'en manque. On était à Cuba, ça a été long, mais on est là. J'étais bien fier. Je ne cacherais pas que j'ai regardé deux producteurs. En tout cas, tu n'embarquerais pas dedans. Et puis là, tu es capoté, regardez, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Je lui demande, voyons donc. que j'ai regardé. Moteur! Dans notre métier, ce que tu as l'air, c'est ça que nous pensons que tu es. Des fois, c'est juste le goût de baisser mes pilotes en public. Qu'est-ce qu'elle fait? Je t'aime toi, je t'aime toi. Je prépare un film, mon père, rien de ce que tu as dit. Je n'ai aucune ville de qui je suis dans le fond. Je me sentais noire, mon père. Ils n'ont pas fini d'évoluer. La deuxième saison d'États humains, vendredi 21h30 sur Art TV. Si vous torturez en s'y flottant ou en chantant, je vous engage. Je vous engage. Si vous arrachez au tout bien les idées clétantes, je vous engage. Je vous engage. Toutes mes idées à coudre sont issues de mensonges taillés en robe de foudre et en habitude de sang. Aujourd'hui, tu distribues les céréales All Brand Saveurs Miel et Noix aux que tu dises au monde qu'elles sont faites de vraies miel pélibis. Pélibis, pélibis. OK. Après, dis-leur aussi qu'une portion contient 44 % de la valeur quotidienne en fibre. En fibre? Et, dis-leur que ça a vraiment bon goût. Non, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Non, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Non, ça se peut pas. Non, ça se peut pas. Non, j'aime. Non, c'est impossible. Regarde. Wow, ça se peut pas. Des nouvelles céréales All Brand Saveurs Miel et Noix de Kellogg's. Jamais vous ne croirez que les fibres peuvent avoir si bon goût. Samedi sur Art TV, Julie Perrault change de rôle. Allons donc à une pause. Il se découvre des talents d'animatrice. Retrouvez-la entourée de ses artistes préférés. Carte Blanche, samedi 20h sur Art TV. Demain, Kent Nagano prend la tête de l'OSM et on célèbre son arrivée et le génie de Beethoven dans un grand concert avec la chorale de l'OSM. La symphonie éclatée. Bienvenue, maestro. Puis, l'histoire fascinante d'une symphonie qui a conquis toutes les oreilles, toutes les époques et tous les chefs. La neuvième, un destin exceptionnel. Toute une soirée avec Beethoven. Demain, 21h sur Art TV. Dimanche à Téma. Plongé dans l'univers coloré du cinéma brésilien. Découvrez son humour, son histoire, ses créateurs et ses plateaux de tournage. Puis, un grand livre devient le gardien des souvenirs de tout un village dans Les Compteurs de Val-de-Javé. Un film tout en poésie et en humour. Le cinéma brésilien, à Téma, dimanche 21h sur Art TV. Mon voie Christian, mon chum Christian, je dis là, Christian, je vais m'acheter un ordinateur qui a de la lue puis je vais me l'installer. J'ai aucune idée comment ça marche. Puis moi, la dinde me va faire remplir. Tu sais, quand tu connais pas ça, il me vend un kit qui coûte 8000 $. Un esquis d'ordinateur, on s'entend-tu? Écoute, 8000 $ un ordinateur puis j'ai acheté un beau petit meuble pour tout mettre ça 79 $. J'aurais peut-être dû que je transfère du budget un petit peu. Mon chum Christian s'en va. Il dit, n'oublie jamais Control, Alt, Delete. Ça, impossible de te pogner avec ça. Ben non! Impossible! Moi, je joue avec la souris, première fois que je joue, si je peux pas jouer avec, elle jambe au milieu de l'écran. C'est le fun, je fouiner la souris, la tablette, elle est en de même. Fait qu'il faut que ta face et qu'il n'est quand même pas tant rouleur parce que là, t'as pas de place. Toi, c'est un éric souris. Control, Alt, Delete. Fuck off. Control, Alt, Delete, 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 C'est impressionnant. On était 100 ou 220 personnes dans les heures et quand on était au-dessus des villes, moi, j'étais par téléphone avec Radio-Energie à travers la province et je disais aux gens, là, on survole Trois-Rivières. Moi, j'aurais aimé aussi être dans la rue. Les gens sortaient de leur maison et ils se les levaient à la tête et ils entendaient qu'on passait au-dessus d'eux-autres et ils entendaient et je disais, là, on est au-dessus Trois-Rivières, faites flasher les rivières. On voyait toutes les villes danser en-dessus de nous autres et qu'est-ce, t'as quelque chose de voir ça. Les caméramans, ils avaient la tête dans la vitre. Les pilotes, ils capotaient, ils regardaient, voyons, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Je lui demande, voyons donc. Il y a beau, c'était un moment, c'était pas moi seul qui vivais ça. Tout le monde le vivait. On passe au-dessus du Mont-Royal, il y a des gens qui avaient loué des lumières monstrueuses et on les voyait, ils avaient loué ça avec des camions et on regardait ça, je dis, c'est vraiment impressionnant. C'est des moments inoubliables. Je me suis fait taquiner beaucoup avec de flasher les lumières et beaucoup me disant, ben oui, c'était nono, c'était Kétan, tu me feras jamais dire ça. Je suis fier, tellement fier d'avoir fait ça dans ma vie. Tous les peuples de la Terre rêvent de ça un geste commun. Flasher leur lumière. Peut-être pas flasher, mais un geste commun, tout le monde veut le faire. Et il y a un de mes amis, il m'a taquiné longtemps et c'est près de moi, c'est pas loin. Franchement, flasher lumière, vous au moins, c'est un nono. Je dis, t'es en geste, c'est trop, puis tu fais la vague au Centre Moulson, n'achelle-moi pas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bout de toit qui trouve que c'est énormément de pouvoir aussi? Parce que c'est de réussir à convaincre tant de gens d'embarquer dans ton jeu. Je pense que je l'ai réalisé après. Ou une fois, je m'en rappelle à Québec, un petit doute, une fois. À Québec, la première fois, j'avais décidé qu'on faisait des sorties. Vous vous rappelez de ça? Après l'émission, je disais, on va dans telle ville. Et là, on partait. Et c'est moi qui louais les moyens de transport, que ce soit avion ou compagnie. Et je me rappelle, on était arrivé à Québec. Moi, dans ma tête, c'était la première que je faisais. Ah, il va y avoir une vingtaine de personnes. On va triper, tu sais. Il était à peu près 4-5 000 de l'au-barre de la clôture. Je me rappelle, je m'étais débarqué, tu crois, on est mal tombé. On est en même temps qu'un autre événement. Ça, c'est clair. Je me rappelle très bien, j'étais déçu. Je dis, on n'est pas, mauvais timing, on va se faire prendre. Ben non, c'était pour ça. Et j'étais allé dans une des fenêtres du Capitole, en haut, dans une chambre, et je voyais les milliers de personnes en bas. Et j'étais juste assez conscient qu'il ne fallait pas qu'il arrive de quoi de plate, un bris ou n'importe quoi que ça me retomberait sur le dos. Et je voyais les gens qui poussaient les petits arbres, tu sais, qui étaient entourés d'une petite clôture à neige. Et je voyais les arbres bouger, puis j'étais... Et là, j'avais réalisé, bon, OK, ça peut être épeurant. C'est une responsabilité. Oui, oui. Je le réalisais plus ou moins, c'est vrai. Ensuite, j'ai eu plus peur et comme la deuxième année, j'ai refusé de le faire. Quand j'ai eu peur, je me dis, mon Dieu, on s'en est bien sûr que ça la première année, on ne poussera pas notre loque. Tout à coup, il arriverait quelque chose de plat, après, je ne voulais pas avoir été l'instigateur de ça. Je n'aurais pas voulu. Il n'y a jamais eu d'incident grave. Rien, absolument rien. Même que je te dirais qu'il y a des gens... C'était le fun d'impressionner avec l'inverse aussi. Quand je faisais les shows au Centre Bell, au Forum à l'époque, il y avait 15 000 personnes, la peur, moi, c'était quand le spectacle finissait. Et les gens étaient habitués d'avoir 6 heures, 8 heures, il y en a peut-être qui sont venus. Et au début, bon, mettons, je faisais 4 heures, j'arrêtais. Et j'avais toujours peur, alors ça brassait, ils ne voulaient pas partir. Puis là, je fais comment, je fais, je n'ai pas le goût que ça brise toute. Et j'avais eu la bonne idée de leur dire bonsoir, mais en douceur. J'allumais les lumières de travail. On appelle ça les working lights. On allumait ça. Donc, les gens, ils voyaient qu'il n'y avait plus de lumière de couleur. Mais je disais, OK, on va se déballe tranquillement. Puis là, je dis, oh ben, on fait un autre tour, on fait un autre tour. Je comptais des numéros pendant que les gens s'en allaient. Ça partait tout smooth, sauf que ça prenait une heure et demie disait bye. À un moment donné, j'ai eu un meeting. Ce sont 22 alentour d'une table. Comme vous voyez dans un film, tu sais les tables de conférences qui n'ont plus de fin en chaîne, là? Ce sont 22 alentours avec chacun titre. Moi, je suis tout seul au bout avec Chantal. Moi, c'est marqué clown associé. Et là, je commence à me faire mon pitch. Je m'en fasse un show 24 heures. Tu vas voir, t'en vas-tu écoeurant? On va pas prendre 24 heures de temps. Tu vois tous les sourcils, ça le dit. T'envoyer fermer le cartable. Bon, je vais assez niaiser. Non, 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 attends, pas fini, pas fini. C'est vous autres qui allez payer tout ça. Cette idée de faire des spectacles marathons, de longs spectacles, d'en donner aux clients pour son argent. C'est trop. Mais c'est fou quand tu me demandes ça ici. C'est ici que ça s'est passé, à la salle Pierre-Mercule. La première fois, sur cette scène-là et je suis encore avec Festival Juste pour rire. Il m'avait demandé de faire un numéro et j'avais dit, ah, cet été, j'ai rien de prêt. Et là, je me rappelle, c'est dans le temps des forums et j'avais commencé à faire des rappels aussi longs que le spectacle. Je me disais, hum. Là, j'avais demandé à Gisèle Berry, qui travaille encore au Festival Juste pour rire, j'ai une idée. Prête-moi une salle n'importe laquelle, mais prête-moi-la toute une nuit. Et là, encore une fois, je suis tellement habitué de voir des sourcils de même, moi, quand je parle. Il m'avait regardé de même et elle dit, OK, on va te prêter la salle Pierre-Mercule. Elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? Bien, je ferai un spectacle d'une nuit. Bien, elle dit, t'as-tu écrit un spectacle? T'as même pas un numéro. Je te parle pas de numéro. Je te parle de jaser une nuit de temps. Mais là, tu vas-tu être capable? C'est pas plus que toi. Je te demande la salle. On va voir. Ça, c'est avant ou après l'avion? C'est avant l'avion. Donc, t'avais pratiqué avec la salle pour obtenir l'avion. oui, mais tu sais, juste pour eux, ils ont pas froid aux yeux. Quand ils ont une bonne idée, même s'ils ont de la difficulté puis ils font comme, ils croient, ils vont de l'avant. Et à l'époque, un des grands commanditaires, c'était Air Canada et j'avais demandé, essaie d'avoir un oreiller d'avion puis une petite couverte d'avion pour tout le monde. Et effectivement, les 900 personnes ici avaient chacun un kit d'avion avec une petite affaire de la couverture. Et on s'était dit, il y a 930 personnes ici, on s'était dit, ici, il en reste 30 le matin, là, je vais avoir gagné mon pari. Et on avait fini avec plus de personnes. On s'était rendu en 900 quelques, au-dessus de 30, parce qu'il y avait des gens qui étaient debout à l'arrière de la scène puis c'était incroyable. J'avais fini la nuit, je m'étais dit, corline, j'en reviens pas. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, un numéro bien ficelé de 15 minutes ou une nuit d'improvisation? Je dirais que les deux sont difficiles, on force juste pas en même place. Les deux sont très, très exigeants, c'est difficile, c'est juste pas aux mêmes endroits que ça demande de l'effort. Là, il arrive 6 heures, là, c'est le repos, tu sais, je m'envoie sur le frigidaire, yes, sir! Là, c'est le party, deux saucisses à hot dog avec un pied de brocoli, s'il vous plaît. Puis j'ai trouvé le truc de les faire cuire, les saucisses. T'es fait bouillir une heure, une heure et quart, il vient de gros aux amènes. Puis moi, chez nous, mes chums, ça rentre, ça cogne pas rien. J'étais assis au bout de la table, toute la bébé, j'ai quasiment même un chandelier, trois pattes au milieu. Mon chum rentre, un gros gars, lui, il a six pieds d'eux, il est gros, il est tatoué, il racine des cheveux jusqu'aux orteils, tout nu, il est en pyjama, ce gars-là, c'est pas compliqué. Il rentre, je t'essaie à la table, si tu feras, je soupe. Là, il approche, tu sais, si tu manges, ben, si tu manges des saucisses, hot dog, pas de pain, je vais mettre un tripé là-dessus le pain, moi, tu sais. Puis il dit, c'est bon? C'est super bon. T'as jamais vu manger ça? Ben là, tu restes pas ici, t'es-tu? J'aime ça, je mange ça souvent. Ils disent, ah ouais, c'est bon, joué. En me disant ça, il s'est tiré la main pour en prendre une. On n'est pas capable de vendre 900. Toi, tu veux vendre trois fois deux mille trois cents. Ouais. Ben oui, mais on n'est pas capable de vendre 900. Ben c'est justement, c'est la temps qu'on change de chiffre. Vendredi. Vous êtes tout pour moi. Elle a touché leur cœur. Il y a très longtemps que je t'aime. Et gagné leur amour. Ma fille, d'un moment. Elle a fait son chemin. Tu lui as sauvé la vie, jeune fille. Et trouvé sa voie. La vérité finit toujours par éclater. Elle ensoleille la vie. et la télé. Anne, la maison Pignon Vert. Vendredi 19h30 sur Art TV. Fabrice élimine les odeurs et rend vos tapis bien frais. Voici la première et la seule gamme de serviettes jumelées à des débarbouillettes en pochettes individuelles. Les nouvelles Always Clean. Comptez sur une sensation de propreté comme après la douche, sans la douche. Bonne et heureuse semaine Always. Samedi. On les aime comme comédienne. Et pour un soir, on va les découvrir comme animatrices. Je serais-tu que je pourrais une animatrice? Allons donc à une pause. Et même plus. Je chante très mal. Elle vous invite à une soirée endiablée avec leurs artistes préférés. Carte blanche. Samedi 20h sur Art TV. Il est en onde. On ne sait jamais ce qui va se passer quand on appuie sur le bouton. Je n'ai peur de personne ce soir. Jusqu'où va-t-il aller? On va tous vers l'enfer et le monde avec nous. Mais c'est comme ça que vous vous sentez bien, non? Un jour viendra plus pour nous, sans vous faire. Peut-on seulement l'arrêter? Très bientôt, des millions de personnes pourront écouter ce que je dis et vous n'aurez rien à me dire. Un film saisissant d'Oliver Stone. Talk Radio. Mardi 19h30 sur Art TV. Jeudi. Elle savait faire rire. Vous croyez qu'il y a un homme là-dessous? Elle savait... Vous êtes une femme délicieuse. Séduire. Vous vous apprêtez à me faire des avances? Je t'aime. Barbara Streisand en route vers son premier Oscar dans Funny Girl jeudi 19h30 sur Art TV. On était juste sur le bord de la lagune. C'est comme l'océan qui se dérisse d'une lagune. C'est juste sur le bord du camping. Un petit gazon. C'était beau quand même. Fait que Jean-Paul m'agarde. Il dit on se baigne. C'est tabarnasse. Fait que on se baigne c'est bien demi-nuit. Fait que à un moment donné il sort une affaire de chaîne. Il y avait un homard de coincer dans la chaîne. Il sort ça de l'eau. Un! Un homard. Écoute il va y avoir 16-17 livres et un chien. N'appelle pas ça un homard. On va se faire un asti snack mon homme. Écoute il a un homard on l'a mangé. On se couche le lendemain matin on se lève et on s'en va s'inscrire au camping nous autres. Fait que on rentre dans le camping il y avait des photos de homards partout à l'intérieur de l'office. Plein de photos de homards. Mon Jean-Paul il s'abroche du comptoir ça va voir le monsieur qui fait les réservations. Hé il y en a fois qui m'intriguent mon asti. C'est que t'as coupé son homard là-même de galer. Le monsieur était tout content. Il prend Jean-Paul dans les épaules et il dit ça monsieur là c'est Oscar le homard. Il dit ça c'est la mascotte de la ville ici. C'est un homard là il y a 130 ans monsieur. le monsieur il dit vous voulez le voir comme sors dehors une centaine de pied sur le bord du gazon il y a une chaîne c'est dessus l'homard est après. Je ne serais pas c'est homard mon bonhomme. Un moment donné mon Jean-Paul il se penche je dis c'est cahier Jean-Marc on bouffe un mascotte j'ai envie de parler du forum c'est aussi une idée un peu démesurée pour un humoriste de se dire je vais remplir le forum j'imagine pas que tu es allé demander qu'on te le prête on pas loin ça s'est passé une nuit s'il te plaît non ça s'est passé j'allais voir Céline Dion qui avait inauguré la première fois du théâtre du forum il venait d'inventer ça le théâtre du forum et Yves Aucoin qui est un bon ami à moi qui est l'éclairagiste de Céline qui est encore l'éclairagiste de Céline à Las Vegas il dit viens au show tu vas voir c'est bien beau le théâtre du forum je m'en vais à console avec Yves je passe le show à console d'éclairage et je regardais ça puis je trippais puis un moment donné Céline entre ses pièces de musique entre ses tunes elle vient nous parler puis elle nous raconte une anecdote qui a rapport avec sa vie amoureuse et tout puis là je l'écoutais parler elle parlait 4-5 minutes certain et je regardais Yves tu fous de me regarde ben je l'entends bien je la comprends ben oui on la comprend toute Jean-Marc si on faisait l'inverse qu'on chantait 4 minutes puis on parlait 2 heures on l'entendrait il dit oui pourquoi je dis on va venir ici il enlève 7-7 oh arrête là exagère pas et c'est là que l'idée était venue en tête ben moi je la comprends très bien on peut me comprendre longtemps et c'est là que je te dis qu'on n'était pas loin j'étais avec mon associé de l'époque André Simard qui me regardait toujours découragé mais qui embarquait dans mes folies quand même qui essayait de me suivre dans mes affaires qui n'avaient pas d'allure et je me rappelle très bien on était assis en auto j'étais en voiture puis je m'étais dit qui s'occupe de ça le Forum de Montréal je ne sais pas il doit avoir quelqu'un je dis appelle quelqu'un puis trouve l'autre personne lui-là il me dit il s'appelle Aldo John Paulo bon je vais l'appeler et j'étais dans la voiture puis je l'avais appelé monsieur John Paulo oui c'est Jean-Marc Parent oui oui vous me connaissez oui qu'est-ce que je peux faire pour toi chef parle de même Aldo qu'est-ce que je peux faire pour toi chef mais on me rend peut-être ça de faire un spectacle chez vous et il était venu voir le spectacle au Tart Saint-Denis il avait bien trippé ce spectacle et lui c'était bon pour lui c'est toujours donnant donnant c'est bien important il dit moi tu vas me faire connaître ma salle pour d'autres choses que de la musique donc d'autres humoristes auront le goût de venir et il embarquait avec moi et on l'a fait comme on l'a fait à 15 reprises en tout avec les deux colisées de Québec et ce qu'il faut savoir aussi c'est que moi j'étais au Théâtre Saint-Denis avec le spectacle qui était à la base de ce qui s'est passé après les impros les forums et compagnie et on vendait pas beaucoup j'avais un bon spectacle mais je réussissais à vendre quatre soirs au Petit Saint-Denis celui qui a 900 places et là ça arrêtait on vendait plus là tout le monde me regardait ben disons on va aller dans une petite salle ben oui dis à tout le monde que ça marche pas vas-y on peut faire ça dans la cage chez eux aussi si tu veux là je disais à mon monde ben non moi c'est là que mon petit côté marketing est comme venu Petit côté oui je me suis dit on faut pas montrer au monde que c'est difficile on va louer la plus grosse salle le Saint-Denis 1 qui a 2300 tout le monde me regarde défaite je le sais qu'il y en a qui me regardaient pauvres petits choux fais pitié ils se disaient dans leur tête on n'est pas capable de vendre 900 toi tu veux vendre trois fois 2300 ben oui mais on n'est pas capable de vendre 900 ben c'est justement ce serait temps qu'on change de chiffre on va essayer de vendre 2300 au lieu de 900 donc j'ai essayé mais je peux te dire j'ai même moite là des semaines de temps parce que je le sais pas et ça a fonctionné le signal que ça a envoyé aux gens hey c'est bon ça marche ils grossissent donc ils sont venus j'ai vendu je crois 6 ou 9 soirs dans le gros Saint-Denis et là m'en est fou pis ça vend plus ça marche plus 12 billets par jour 14 billets par jour ils disent là qu'est-ce qu'on fait ben je pense c'est le temps là on va au forum là je pense c'est mon âge pour le début c'était pas évident vraiment pas moi j'avais tout mis le peu de sous que j'avais dans les pages des journaux ça fonctionnait ou ça arrêtait le peu de sous que j'avais pour acheter la publicité oui il me semble qu'après ça devait être payant quand ça a marché c'était raisonnable louer le forum ça coûte combien une soirée ça coûtait assez cher c'était dans plusieurs milliers de dollars il fallait le louer c'est la publicité qui coûte cher et là pour vrai je devais avoir je vous dis des chiffres les confidants je devais avoir peut-être 70 000 dollars à la banque pour toute la compagnie pis tout le monde fait que là tout le monde me regarde tout le monde se prenait un petit salaire là-dedans ils me regardent ils disent qu'est-ce qu'on va faire on a notre paye là-dedans ben là on n'aura pas cette semaine parce que moi je prends tout ça pis je le place dans les journaux c'était vraiment j'aime ça jouer aux cartes c'était ça je brossais la carte pis je me disais ok et donner une idée aux gens des pages dans les journaux des fois moi je dis ça à mes amis peut-être que vous ne savez pas mais une page pleine c'est 8 000 10 000 dollars une journée une fois quand tu es chez vous pis tu prends ton café pis tu te tournes fini pour nous autres c'est dur quand tu vois l'artiste tu fais comme pas ça ça a coûté 10 000 regarde-la au moins et je me rappelle très bien j'étais chez moi et j'étais pas capable de rien faire pas de télévision rien j'étais assis dans le fauteuil de même pis là je me disais ouais j'ai plus rien le 70-80 000 que j'avais il était dans les pages pendant que j'étais assis dans le fauteuil là mon associé m'appelait tout le monde m'appelait pis pis je sais pas les ventes sont un matin à 10h un moment donné Aldo John Paulo appelle à midi faut bien se mettre dans la tête que la semaine d'avant je vendais zéro billet au Saint-Denis Aldo il dit chef ça commence mal ouais mais il dit Jean-Marc ça va pas bien il dit ça marche pas Jean-Marc il dit il est midi pis on a juste 4000 billets je suis tombé dans le fauteuil je tremblais même il était euphorique Aldo il était content un peu pour moi c'est comme s'il disait Colin il a réussi son coup il dit Jean-Marc t'as réussi c'est plein pis il est t'as vendu une heure l'après-midi t'as vendu 6000 billets elle a 80 000 je l'ai-tu récupéré déjà je pensais à ma nouvelle auto de la première fois et là il y a eu après ça on a rajouté le supplémentaire en supplémentaire et c'est ça qui a parti la roue mais au début c'était pas si évident c'est pour ça des fois mes amis me disent ouais mais c'est facile t'as fait le forum j'ai dit attends moi t'as l'expliqué moi c'est facile c'était ça ou plus pantoute pis j'allais vendre des affaires au dépameur je le savais pas c'était comme je suis allé voir je suis allé voir mon médecin je sais pas qu'est-ce que j'ai il dit ok on va te faire passer un examen ça s'appelle un repas barité double contraste et c'est pas compliqué c'est juste pour colorer l'intérieur de l'intestin pis on va voir qu'est-ce qu'il y a mais il dit faut que tu te prépares par exemple donc ce soir je vais te donner une petite bouteille de citromag citromag c'est un genre de petit spray qui goûte moyen fait qu'il dit tu t'en vas avec sa maison mais tu restes tout seul tu te repos pis il dit c'est capable t'as-tu une grande chambre de bain veille dans la chambre de bain là je dis écoute ben là t'sais j'ai pas eu 8 ans le médecin me dit ben oui mais tu vas voir quand ça arrive je dis hé hé arrête là je vais le sentir arriver tranquillement je vais y aller je peux le regarder dans le salon peut-être ben c'est surprenant l'efficacité de cette petite bouteille là moi je savais comment je m'aime pas pis comment je m'aïs pis de penser que quelqu'un peut être jeune ou nois je sais quand même non ils m'ont tout comme fou Chanel 9 collections par année c'est beaucoup de travail des croquis de Karl Lagerfeld jusqu'à la fièvre du défilé découvrez toute l'entreprise derrière la grande marque signez Chanel les vendredis 19h il y aura un homme et une femme qui se séparent mais qui ne peuvent se séparer de leur enfant il y aura un loup qui s'entretient avec Descartes il y aura le feu la neige le vent qui souffle Montréal qui se trouve il y aura les premiers mots d'un homme qui a traversé 2191 minutes il y aura un père qui fabrique des poupées mais qui oublie ses filles et il y aura un soleil qui ne demande qu'à briller il y aura au théâtre d'aujourd'hui un théâtre qui s'écrit aujourd'hui Maggie et moi côté chaussures on a les mêmes goûts hé Maggie quand elle me regarde avec ses yeux là elle est tellement spéciale il y a plein d'autres chaussures mais il n'y a qu'une Maggie viens c'est l'heure de manger avec le goût qu'elle a j'ai juste à lui donner la nourriture César elle adore le goût tendre de la viande c'est meilleur que ça hein s'il y a une chose qu'on connait nous c'est le bon goût César aimez-les comme ils vous aiment demain Quintenagano prend la tête de l'OSM et on célèbre son arrivée et le génie de Beethoven dans un grand concert avec la chorale de l'OSM la symphonie éclatée bienvenue maestro puis l'histoire fascinante d'une symphonie qui a conquis toutes les oreilles toutes les époques et tous les chefs la neuvième un destin exceptionnel toute une soirée avec Beethoven demain 21h sur Art TV Non, non, non tous leurs visages tous leurs films tous leurs talents tous leurs charmes et vous n'avez encore rien vu et vous n'avez encore rien vu à la ceinture puis elle se promène de ma mère puis là ils disent vous pouvez vaquer à vos occupations c'est le fun parce qu'ils ont l'air heureux c'est une affaire qui contracte les muscles du vent puis là c'est marqué que mois après mois tu mets à 2, à 3, à 4, à 5 fait que là je suis de même là j'essaie de le faire à mes occupations là t'es tout seul dans la cuisine c'est fait 15-20 minutes que t'as ça tu seras pas d'allure ça me semble ça longtemps là à 1 je vais upgrader ça écoute j'ai une ceinture en plastique de Batman il y a deux petites batteries ça marquerait qu'il y a 300 forces là-dedans putain je vais te mettre ça en 5 on peut pas faire grand chose t'sais voyons donc tu serais surpris de la drèze que ça l'a je m'y mets à 5 clore j'ai plié en deux clore écoute je suis tombé en terre sur le côté je suis fermé comme une huit le succès s'engendre de l'envie de la jalousie pas peut-être mais c'est tellement difficile peut-être oui ben sûrement peut-être sûrement oui ben oui ben oui ben oui ben oui oh yeah il faut que ça sorte il faut que ça sorte oui mais c'est pas le fun à dire parce que tu peux pas dire que des gens sont jaloux de toi moi si tu savais comment je m'aime pas pis comment je m'aïs pis de penser que quelqu'un peut être jaloux de moi je fais quand même non il me disait comme faux on disait que ça nous rentre pas dans la tête pis même souvent bon l'époque il y a eu probablement un peu de tout ça de jalousie dans la vie la façon qu'on me décrivait partout pis c'était et où le bout que j'ai eu beaucoup de difficultés c'est que j'ai fini par me voir exactement comme les gens me décrivaient et là j'ai pensé sérieusement à me faire une cabane en dessous de la tête pis je veux dire pour me faire un abri nucléaire tranquille parce que la façon que je me voyais je m'étais pas vu de même avant moi je me trouvais bien ordinaire je me suis jamais bien aimé mais à ce point là pis tu fais comme ah pour vrai je suis vraiment pis tu finis par le croire là tu sais tu finis ça c'est comme quand t'élèves un enfant pis t'arrêtes pas de le traiter de niaiseux pis qu'il est jeune pis après ça tu te demandes pourquoi il y a de la difficulté à l'école quand il arrive au cégep j'espère que tu te le demandes pas je cherche pas et oui ça a été des périodes bien difficiles parce que je pensais pas à ça moi je le savais pas que ça ferait ça et oui c'est sûr qu'à un moment donné tu dis bon ben c'est de l'envie c'est de la jalousie pis on a de la difficulté en plus le gars il est tellement ordinaire qu'on comprend pas tu sais ben voyons donc pas cette bouboule là ben ça c'est ça que le monde aime ça pis qui et ça devient encore plus choquant pour des gens qui veulent expliquer parce que souvent on veut tout expliquer pis il y a des choses ça s'explique pas arrêtons de chercher c'est comme ça et c'est tout c'est comme ça et c'est tout et ce que moi je faisais enlevait absolument rien à d'autres personnes dernièrement il y a des gens qui viennent me voir il y en a un qui me dit il dit je t'aime ma star parce que je te connais mais il dit avant je t'haïssais parce qu'il dit tu vendais tous les billets pis j'en vendais pas mais je dis c'est pas vrai là si t'en vendais pas même si j'étais pas là t'en aurais pas vendu plus moi je suis une période qu'on recommence tranquillement j'ai de la difficulté on en vend pas quoique là c'est bien parti mais mettons juste avant là et c'était pas de la faute à que l'autre en vendait beaucoup si les gens ont moins le goût dans ce temps là d'aller te voir même si t'es le seul qui annonce ils iront pas ils vont écouter la télévision pis s'il y a le goût d'en voir trois c'est Océline je sais pas Stéphane Rousseau ou un autre pis il y en a trois qu'on a le goût ils vont aller voir les trois aussi et ça on l'oublie la critique pendant ces périodes là est pas souvent tendre hum moyen hein non c'était regarde j'haïssais parler de ça mais oui c'était c'était très 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 dur c'est douloureux ah oui j'en ai pleuré un coup moi en petit minou en rond dans la cuisine en boule sur un tapis tressé tu te demandes vraiment moi je m'en rappelle tu disais on m'occupe tout le temps pas hein oui partout dans ce temps là je donnais toujours l'exemple je dis mettons une personne ici on te dit que je sais pas t'as la peau abîmée par l'acné quand t'étais jeune comme moi ou t'as les cheveux tu perds tes cheveux pis on te dit ça quand tu arrives au bureau ça te fait de la peine mon dieu oui je dis à ce temps là pendant sept ans vois ça partout journaux, télé, radio sans arrêt t'aimerais-tu ça? non c'est ça c'est exactement ce que ça me fait parce que les gens oublient un moment donné que t'es juste quelqu'un t'es un être humain t'as pas un écran t'as pas une télé dans le visage et oui ça va direct et c'est le même principe et la seule façon qu'on comprend les choses il y en a pas 28 000 faut que tu te la fasses faire tu peux pas le savoir quand tu l'as pas vécu pis il y a plein de gens ici qui ont sûrement vécu des moments de même au travail ou un peu partout d'ailleurs ils ont fait des lois dans les normes du travail qu'on peut plus harceler imagine fait que moi je me disais dans ce temps là hé si j'avais un vrai métier moi je te dis que hein je pourrais me plaindre un petit peu mais en même temps mais c'est de s'exposer à ça faire ce métier c'est nécessairement de s'exposer à l'opinion des autres et c'est pour ça que je me suis jamais choqué et même aujourd'hui je peux pas j'en veux pas à personne tout ce que je me dis je souhaite que ces gens là aient moins le goût de faire parler d'eux ou de avec ce médium là ou cette mécanique là c'est tout ce que je peux souhaiter mais je peux pas leur en vouloir pis il y a une chose qui est vraie de ce que tu viens de dire ce que j'allais dire c'est que c'est quand même moi qui a décidé de faire ça jusqu'à un certain point et c'est moi qui est sur une scène ça a fonctionné ça a fonctionné beaucoup ça vient avec on dirait moins ça fonctionne moins t'as ça plus ça fonctionne tu l'as pis des fois il y a peut-être je sais pas j'ai sûrement dit des choses sans m'en rendre compte qui ont des plus à un moment donné tu le sais plus tu viens que t'analyses tout ce que tu dis tu viens et tu viens moi je viens comme à un moment donné terrorisé je viens comme je sais plus même la langue française mais on m'attaquait sur tous les niveaux je parlais je paranoïais j'ai étudié le bon mot j'ai employé le bon verbe je suis habillé comme il faut un moment donné je me regardais je suis sûr qu'avec la tête que j'ai je devrais pas aller me montrer ça avait plus de fin ça avait plus de fin c'est sûr qu'il reste des apports de ça on s'est dit qu'on pourrait peut-être te faire plaisir on a mis d'un côté les bonnes pis les mauvaises critiques on s'est dit que tu choisirais celle que t'allumes fais-toi plaisir si tu veux brûler les bonnes ça va sinon c'est les mauvaises mais tu veux pas que je les lise quand même non non fais juste les brûler si tu veux je vais pas retourner non je pense que ça fait partie de ma vie pareil ça donc on les garde oui je vais garder les deux on brûle rien parce que dans les mauvaises il y en a qui ont raison quand même moi ce que j'aime c'est quand c'est constructif des gens qui viennent à un spectacle pis ils disent bon t'es la fête t'es la fête ça a du bon sens et j'accepte de faire rire de moi ça a mis l'alard je te dirais la ligne est mince la seule affaire qui est difficile pis que c'est pas moi à dire aux jeunes de pas le faire s'ils veulent le faire ils vont le faire pis je peux pas rien faire contre ça c'est l'acharnement pis la méchanceté pure c'est tout tout le reste c'est notre métier pis on fait partie de ça pis en même temps tu peux pas te battre contre les gens contre le public si cet humour là et ces commentaires là fonctionnent c'est parce que quelque part on se le cachera pas on aime ça un peu tout le monde donc on peut pas se battre contre ce que les gens aiment si les gens aimaient vraiment pas ça il y en aurait moins c'est certain mais tu as fait le choix d'être rare et même de disparaître pendant un certain nombre d'années ou en fait d'être à distance exactement parlant oui est-ce que c'est parce qu'il y avait une blessure? un peu des deux il y avait une blessure pis il y avait un besoin de réfléchir pis d'essayer de me ressourcer je vais revenir mais je vais être le même beaucoup de gens disaient ben là tu vas te changer pour plaire à ceux qui t'aimaient pas ben non ceux qui m'aimaient pas m'aimeront jamais ça changera rien mais les gens comme ces gens là qui m'aiment bien eux vont avoir le goût que je continue dans le même angle s'ils viennent pis hey 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 c'est moi qui pèse son salaire lui verge sa valise bang 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 faut que je te porte il a arrêté regarde les autres ils se battent pas de ça ils breakent direct sur le parc tu vois le tour bonder sur la suspension là pas bon signe ils sont pressés ils viennent te voir le chauffeur débarque pis il s'installe pour perdre l'équilibre de même ouf god move t'as les jambes tellement molles t'as l'impression qu'ils vont flasher pendant que t'es là pis tu te le regardes t'es le même pis il s'approche l'autre sort l'autre base le tour lui il a un dos il se pompeux pis il rentre des cartouches en plastique chlok 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 il fait le tour pis il arrive en arrière il t'accote le canon double dans le tour il te colle à terre pis il te ramasse la tête s'enfalle ma gougoune est lourde laisse ma crier après moi what do you want? a camping là mon chum Michel est dans le motorisé ma blonde sont en train de brailler dans la vitre l'oncle a la bonne idée rouvre la vitre il dit qu'est-ce qu'il se passe? t'as vu le canon double partir d'en face à Michel là je regarde Michel il me semble que c'est évident on est occupé je pense ça paraît je pense que tu le vois là si tu veux faire de quoi pas faire du cacot ils sont sur le nerf eux autres un peu il finit par me relever à la pointe du canon double tranquillement tu te relèves t'es de même j'avais le caleçon qui avait descendu même pas essayé de les relever je reste de même je ne touche à rien là il y en a un qui appucotte le chapeau de nounous juste ici là il me regarde dans les yeux you take what one is moi ça me va comme explication ça c'est correct je rentre à l'intérieur du motorisé ma blonde elle avait les yeux gros de même mon chum me regarde pis pis il n'y a pas de camping dans le coin c'est fou mais c'est rassurant tu lis ça pis tu fais comme ben colline ben taurine aussi se faisait ramasser je veux dire je veux dire je veux dire la série coup de coeur est de retour la vie la vie vendredi 21h sur Arté fatigué de l'odeur de la plupart des crèmes musculaires Mioflex procure un soulagement rapide de vos douleurs musculaires tenaces sans odeur Mioflex concentration maximale le soulagement de la douleur n'a pas besoin d'odeur pour être efficace moteur dans notre métier ce que t'as l'air c'est ça que le monde pense que t'es des fois j'ai juste le goût de baisser mes culotes en public qu'est-ce qu'elle fait ils n'ont pas fini d'évoluer la deuxième saison d'États humains vendredi 21h30 sur Arté Samedi la chaleur de Patrick Normand la complicité de ses invités tendres balades ou rythmes endiablés le plaisir contagieux de faire de la musique pour l'amour du country les samedis 19h sur Arté Dimanche c'est quoi Mange la Ville? c'est une émission où on découvre des lieux trop connus c'est un magazine sur les cultures d'émergence on a des entrevues avec des libres pensants des gens qui ont une vision assez spéciale des arts c'est ça à Mange la Ville il y a du court-métrage des prestations musicales de Johnny Rose ou de l'artiste à Mange la Ville on mange Montréal est-ce que je t'ai dit que le film dimanche il y a 19h sur Arté puis là le médecin il est l'autre bord de la vitre il nous explique ce qui s'en vient je me dis là M. Parent il dit l'infirmière qui est à l'arrière elle va prendre un tube de caoutchouc elle va l'introduire en dedans ça va choquer un petit peu du pincement l'infirmière elle me dit en cuisse de même puis à un moment donné il ne pourra rien je sens sa main elle est serrée mais elle serre fort fort ma cuisse elle serre là elle serre fort puis elle pousse sa table ça te donne-tu une idée qu'elle sait que ça ne sera pas facile de la rentrer là elle insère le tube doucement c'est vrai que ça choque à un moment donné il dit ok là on va insérer de l'air à l'intérieur de l'air de l'air c'est pas une balloune moi tu sais là ils disent à l'autre infirmière il va passer le compresseur puis là à un moment donné tu entends le compresseur forcer ça vraiment comment ça la balloune est pleine arrête là la balloune est pleine dans le métier regarde est-ce qu'il y a trop de pression la prête oui une choc de pompe mes deux yeux t'en vol dans la vitre la smart quand j'avais beaucoup de peine puis de douleur je suis allé puiser dans les vies de d'autres comme j'aime tellement le cinéma et les personnalités j'ai lu à peu près 80 biographies et c'est dans les biographies que j'ai puisé un réconfort parce que j'ai vu que ces personnes-là de Olivier Guimond à Madonna en passant par Marlon Brando par plein de gens que c'est exactement les mêmes comportements humains même si c'est un million de fois plus gros dans les cas des grandes vedettes internationales que des vedettes québécoises c'est les mêmes fonctionnements c'est la même mécanique de pensée autant des gens qui créent qui font des choses qui se battent en avant que des gens qui aiment un peu détruire ou briser pour eux aussi avoir une lumière c'est exactement les mêmes mécaniques même si ça date de 100 ans il y a un livre que Pagnole a fait Marcel Pagnole et il explique exactement ça et lui ce qu'il parle date de 100 ans et on retrouve exactement les mêmes propos la même tourneure de phrases avec juste des mots qui ont changé parce que le français a changé et c'est fou mais c'est rassurant tu lis ça puis tu fais comme ben Colin Beethoven aussi se faisait ramasser je trouve que quand tu prends des parallèles tu ne vas pas avec les moindres pointures parce que l'image c'est exactement celui que Pagnole parle parce qu'il parlait des différentes salles où il y avait différentes différentes sortes de musique classique et pour nous aujourd'hui c'est tous des dieux des demi-dieux et lui il nous expliquait qu'à l'époque c'était pas tous des demi-dieux et il compartimentait aussi donc ça a toujours existé quand j'ai lu la biographie d'Olivier Guimond je me rappelle très bien j'étais avec une amie on était en voyage j'étais sur une plage ça fait drôle t'es sur une plage il y a le soleil t'es bien et tout et j'étais en train de lire un livre Olivier Guimond avec une face de même toute de bonne humeur sa pochette puis je pleurais puis je pleurais tu vois ma Morgane c'est super le fun de vacances avec toi c'est super le fun on est sur une plage t'arrêtes pas de pleurer ton Moses de livre vas-tu le lâcher c'est un livre assez épais je le lisais jour après jour et quand je voyais ce qu'Olivier Guimond a subi a vécu et tous les commentaires qui lui ont été adressés et tout ça et qui a souffert énormément c'est sûr c'est pas le même niveau Olivier Guimond que Jean-Marc Parent mais c'est dans une trace qui se rassemble puis je me disais Colin tu comprends à quel point pour cet homme-là aussi ça a été difficile lui l'échappatoire je pense que je peux pas l'affirmer mais il a passé un peu dans la boisson un peu dans le recul dans s'isoler et tout et aujourd'hui il demande à quelqu'un lui ou des gens comme Charlie Chaplin qui est international il faisait pas l'unanimité mais pas du tout et ces gens-là souffraient énormément il demande aujourd'hui aux mêmes personnes dis-moi donc Charlie Chaplin c'est de la merde ce qu'il faisait explique-moi ça il m'a dit ben non mais pourtant les films ils ont jamais changé c'est les mêmes il fait les mêmes mouvements aux mêmes places donc un jour tu comprends que c'est des périodes tu fais partie des modes tu fais partie des courants ça devient une mode essayer de te retirer Charles Aznavour a dit une belle phrase en entrevue j'écoute ben gros ces affaires-là puis il disait la dernière marde un an ou deux quelqu'un me posait la question c'est quoi votre succès de longévité il disait c'est de faire toujours la même chose puis de rester fidèle à ce que je suis il dit un jour les gens ça détourne un peu mais quand ils reviendront ils vont retrouver le même moi je me dis un peu la même chose si les gens reviennent ben ils vont retrouver le même gars quand tu montes sur scène tu dis il fallait que tu ne ris pas ce soir mon Dieu que je ne voudrais pas que ça arrive jusqu'à maintenant ce n'est pas vraiment arrivé mais on y pense tout le temps oui je me dis ouais c'est trippant mais j'aimerais ça que les autres aussi puissent vivre ce moment-là c'est pour ça que j'ai fait bon quelques folies puis moi mes folies étaient très douces je me disais tant que je ne blève pas des gens tant que je ne vais pas à l'encontre des pensées importantes des gens qu'est-ce qui m'empêche de le faire j'ai aucune confiance en la vie zéro et pas parce que je ne l'aime pas j'adore la vie mais on ne peut pas faire confiance en la vie c'est nous qui lui donnons une logique humaine à la vie mais la vie elle n'a rien à foutre qu'on soit ici une coute de centaines de milliers d'années la vie elle avale du temps puis elle avale du temps mais justement parce que je ne lui fais pas confiance je vais aller retirer les plus beaux moments pendant que je suis là c'est la seule façon et le seul contrôle que j'ai c'est le moment présent c'est le même temps c'est le même temps Sous-titrage ST' 501